Et c'est parti pour la deuxième vidéo sur vos théories, je peux vous dire qu'il y en a eu un bon paquet J'ai essayé de tout prendre ce qu'il y avait de plus intéressant et je vais vous en faire une petite liste regroupée par thème Et on va commencer donc du coup par les origines de Rey Et oui parce que là c'est là où il y en a eu vraiment beaucoup, on se demande de qui elle est la fille Et donc du coup je vais essayer un petit peu de recenser tout ce que vous avez dit et en même temps d'y répondre, de vous donner mon avis En premier lieu on a Adrien Erlen qui dit que la théorie qui fait que Rey est la sœur de Kylo Ren est vraie pour moi Car dans le film, dans la scène où Rey et Han Solo sont devant le faucon, Han Solo demande le prénom de Rey Donc elle répond Rey, logique, et Han Solo répond Rey, et puis plus rien après Donc effectivement c'est vrai que cette réponse, si elle a été faite, ce n'est peut-être pas pour rien Et donc du coup le fait qu'il la regarde et dit son prénom de cette manière là Pourrait signifier qu'il s'en souvient ou qu'il la connaît ou que c'est sa fille Effectivement après je ne sais pas si ça justifie que ce soit sa fille Mais bon peut-être, pourquoi pas, en tout cas ça veut dire que ce nom ou au moins cette personne lui est familière Ensuite on a Apori qui est partisan de la théorie comme quoi Rey serait la sœur de Kylo Ren Qui me dit que dans ce cas ça explique pas mal de trucs La présence du faucon millenium sur Jakku, Rey qui serait alors la fille de Han et Leia Etant arrivé avec, donc arrivé avec je ne crois pas Parce que Han Solo dit à un moment que le faucon est un peu passé de main en main Et donc je ne crois pas, à moins qu'il lui ait menti Je ne crois pas qu'ils l'ont emmené sur Jakku avec le faucon millenium Et surtout pourquoi est-ce qu'ils auraient laissé le faucon millenium sur Jakku L'arrivée rapide de Han Solo après le décollage Car il surveillait la planète où était sa fille Là encore je ne crois pas, je crois qu'il avait déjà bien assez à faire Notamment de par les deux personnes qui l'ont interpellé en lui disant Ouais tu m'as pas remboursé ou quoi que ce soit C'est à dire qu'il a été occupé pendant ce temps là Donc je ne crois pas qu'il avait le temps de rester bien sagement en haut de la planète Le temps qu'il se passe quelque chose je crois qu'il avait bien d'autres choses à faire Quoique là je me dis que c'est vrai Leia lui reproche de n'avoir jamais été bien là Est-ce que c'était justement pour surveiller leur fille Je ne sais pas, tout est possible, tout est plausible, tout est réalisable Après tu dis le fait qu'ils aillent sur la planète de Maz Kanata Ou le fait qu'elle possède le sabre laser de Luke Ou le fait que R2 avec la présence de Rey se réveille et balance les infos Oui, tout ça moi je trouve que c'est encore trop flou Rien que le fait que R2 se réveille Ça ne voudrait même pas dire que ce soit la fille de Han et Leia Mais plutôt de Luke Parce que du coup il se dit ohlala c'est bon elle va pouvoir retrouver mon maître C'est sa fille etc Bon je sais pas Là j'avoue que pour les autres théories que tu as citées Je suis assez perplexe Ensuite on a Steven de Killer du 92 Qui dit que la théorie sur Rey est intéressante Ça expliquerait qu'elle était abandonnée quand elle était enfant Mais je ne pense pas que ce soit Kylo Ren qui l'ait laissée Admettons Luke a exilé à cause de Kylo Ren Car il a tué tous les padawans Et il a basculé du côté obscur Et comme Obi-Wan à cause de Vador il avait caché Luke Alors on peut imaginer que Luke a voulu cacher Rey à Kylo Ren C'est vrai C'est vrai que du coup Luke aurait pu faire pareil Que a fait Obi-Wan pour lui Après ça ne veut pas forcément dire que ce soit la fille de Luke C'est juste que voilà il l'a pris sous son aile Et il s'est dit bah voilà Je ressens beaucoup de force en elle Mais ce n'est pas pour autant que je vais la garder Parce que justement elle pourrait devenir une menace face à ce qui se prépare Parce qu'à mon avis Kylo Ren avait dû déjà péter son câble Et en même temps Snoke avait dû déjà apparaître Peut-être même que Snoke Je pense ça même à l'instant là Peut-être que Snoke a pris Kylo Ren sous son aile Luke ayant vu que c'était assez dangereux A préféré laisser Rey de côté Qui expliquerait pourquoi il aurait fait comme Obi-Wan Il l'aurait laissé sur une planète abandonnée Il a préféré que sa vie soit terne et qu'elle en chie un peu Plutôt qu'elle bascule complètement du côté obscur Et qu'elle devienne une réelle menace pour l'univers Et tu continues en disant C'est peut-être pour ça que Han Solo avait une telle sympathie avec elle Et qu'il lui a proposé de travailler sur le fourgon Millenium Je ne crois pas Je ne sais pas si vraiment même si c'était la fille de Luke Il aurait autant de sympathie ou quoi Je ne sais pas C'est une théorie qui se tient Mais bon moi non ça ne me convient pas Ensuite on a Mehdi Boudaouche Qui dit quand vous regardez bien l'épisode 2 et 3 de Star Wars et Star Wars 7 Alors j'ai cette impression là que Rey est la fille de Obi-Wan Kenobi Donc la théorie comme quoi c'est la fille de Obi-Wan Donc une nouvelle depuis le début de cette vidéo Par rapport à comment elle maîtrise la force, le sabre laser et la persuasion C'est vrai Parce que Obi-Wan dès le tout premier épisode L'avait utilisé pour faire dégager les Stormtroopers Elle utilise la même ruse Sachant que c'est un épisode qui se veut quand même Avec pas mal de clins d'oeil A l'épisode 4 Peut-être que ce clin d'oeil est supplémentaire Mais également révélateur Comme quoi ce serait la fille de Obi-Wan Peut-être, je ne sais pas Et la façon de comment elle escalade Alors là tu fais référence par rapport au troisième épisode de Star Wars Quand Obi-Wan escalade l'espèce de grosse falaise Une fois qu'il s'est battu contre le robot Juste avant que l'ordre 66 soit donné Effectivement comme elle aussi c'est un petit peu une wistiti Et ben ouais c'est une petite similitude Mais bon après je ne sais pas si ça suffit pour justifier que ce soit la fille de Obi-Wan Et enfin pour cette théorie riche en commentaire On a Dread Ego Qui dit qu'il est partisan du fait que Rey est la fille de Anne-Eleya Et non de Luke Pour les raisons suivantes Un Jedi n'est pas censé avoir de femme ou d'enfant C'est vrai Luke étant un Jedi Et étant assez respectueux Tout de même N'aurait pas fait d'enfant Malgré tout Je rappelle quand même Qui s'est exilé Qui a abandonné tout ça Peut-être qu'il a trouvé quelqu'un entre temps On sait jamais Bon après t'as deux points sur sa potentielle femme Donc là je vais pas les développer Je ne saurais quoi dire Ou quoi en penser En revanche tu dis vers la fin Leïa prend Rey dans ses bras Alors qu'elles ne sont pas censées se connaître Ça c'est super intéressant Et c'est un truc qui m'a fait tilt tout de suite Dès mon premier visionnage du film C'est qu'on dirait que Du coup même si elles se connaissent pas bien Elles se prennent dans les bras Comme pour vouloir dire Je fais une accolade avec ma mère Nous sommes en deuil D'avoir perdu le père Voilà c'est assez touchant Et en même temps C'est énormément révélateur On en voit pas beaucoup Mais malgré tout C'est ce qui pourrait révéler le fait Que ce soit bien la fille de Han et Leia Et enfin Anakin et Luke Avaient le goût de l'aventure étant jeune Et voulaient quitter la planète Alors que Rey ne l'a pas Oui Alors ça encore voilà C'est une théorie qui est assez Pas bancale Mais dont on peut pas en dire grand chose Ni être vraiment certain Ah oui tiens il y a cette théorie C'est bon je suis sûr que c'est ça Non non C'est recherché malgré tout Parce qu'effectivement Elle a envie de rester sur sa planète Elle a pas envie de partir Alors que Luke et Anakin étaient vraiment des nomades C'est plausible Ensuite on passe à une autre théorie Alors cette fois On va avoir beaucoup moins de commentaires En fonction des différentes théories Qu'on va aborder Là en l'occurrence Bah par exemple on en a qu'un Et il s'agit De la maîtrise de la force En général Et c'est au tour de Clem Burton De nous exposer sa théorie Originale Donc il dit que Rey, Finn et Poe Seront tous les trois capables De maîtriser la force Dans les prochains épisodes Et il tient à nous dire pourquoi Car c'est logique Si on connait les travaux de Vogler Les chevaliers de Ren Sont plusieurs Et il n'y a pas que Kylo Ren A combattre d'ailleurs L'intrigue tourne autour Du retour de la force lumineuse Du retour d'un autre Jedi Cela insinue Un retour de plusieurs Jedi Oui mais le titre Ce n'est pas Le retour de la force C'est le réveil de la force Et pourquoi Avoir ces justifications Dans le prochain Alors que les prochains Ne s'appelleront pas Le réveil de la force Ici c'est le 7 Qui s'appelle le réveil de la force Donc ce réveil a eu lieu Dans le 7 Et il n'y a pas eu vraiment De réveil Ni pour Finn Ni pour Poe Par contre je suis extrêmement d'accord Pour Rey C'est elle qui a fait parler Le titre Le réveil de la force C'était bien en elle Et donc c'est comme ça Que je le vois Je ne pense pas Que ce soit le cas Pour les autres Finn Bon voilà C'était un ancien Stormtrooper Il s'est bien tiré Mais Poe lui Il s'est bien piloté Je pense que chacun Va rester dans son propre rôle Ils vont former Une belle équipe je pense S'ils restent bien tous les 3 Soudés Et qu'ils fonctionnent ensemble Ils peuvent être imbattables Tu essaies tout de même De te justifier Notamment par rapport à Poe Tu dis que Poe Est le meilleur pilote De la galaxie Et nous savons depuis longtemps Que ce talent Est souvent synonyme de force C'est vrai Luke avait Un certain potentiel de force Il savait très bien piloter Anakin pareil Avec les modules Bon ok Pourquoi pas C'est une théorie qui se tient Et tu dis que Finn Est un des rares Seul Stormtrooper A s'évader de l'endocrinement Et là Je trouve ça Très intéressant Parce que Dans ce cas On reviendrait justement Aux bases de la force Qui nous avait été expliquée Dans les tout premiers épisodes Comme quoi La force C'est un éveil Ça rejoindrait Le côté bouddhisme Un petit peu L'éveil La sortie du corps Se rendre compte De ce qui se passe De se dire Putain je suis là Qu'est ce que je fous Qu'est ce que je suis en train de foutre Merde Est ce que j'ai pas moyen de dégager Pour être tranquille Voilà donc C'est une histoire d'éveil Pourquoi pas Je trouve aussi que c'est plausible On enchaîne sur une toute petite théorie C'est pas vraiment une théorie Je dirais même plutôt une explication Que quelqu'un m'a donné C'est Andres Kalatrava C'est Les Stormtroopers de l'Empire N'étaient pas des clones Sous l'emprise de l'ordre 66 Il en restait presque plus Au début du 4 Et les quelques clones restants Sont morts dans l'explosion De l'étoile noire Palpatine les a Remplacés au fur et à mesure Des pertes par des humains Non clonés Donc c'est possible Néanmoins rien de précise Qu'ils sont tous morts Mais sachant que Ils avaient quand même Un métabolisme Qui était assez rapide Je pense que depuis tout ce temps Ils ont dû tous crever Et effectivement Tous ceux qui font partie Actuellement Du premier ordre Enfin tous les Stormtroopers Du premier ordre Sont des gamins Arrachés à leur famille On va rentamer les théories Qui parlent un petit peu De Kylo Ren Et là On parle de Kylo Qui tue son père Un seul commentaire Que j'ai relevé Pour celle là Et elle est de Jimmy Meriou Qui dit Concernant Kylo Ren Je ne sais pas si tu as compris Cette scène comme moi Mais au moment où Il pleure devant son père Un moment donné On dirait qu'il est dans la lumière Puis un bruit se fait entendre Dans le ciel Et on voit Ray Et Finn se tourner En panique Et la mise en scène magique On voit que la lumière rouge Illumine le visage de Kylo Ren Et il tue son père Comme si quelque chose L'avait fait rebasculer Snoke Tu en penses quoi ? C'est bien possible Même si moi Ça ne me va pas Parce que Je ne vois pas pourquoi Snoke l'aurait poussé A ce moment là A le faire Surtout que là Il était loin de Snoke C'était vraiment L'histoire de famille C'était vraiment Une décision personnelle Qu'il faisait là Je pense qu'il a réellement Voulu basculer du côté lumineux Mais son envie Et même C'est vrai Alors oui Il a pu être influencé Mais indirectement Par Snoke Parce que sachant Qu'il est sous la tutelle De Snoke Il sait très bien Que s'il lui disobéit Trop Il va ramasser derrière Ma foi Il lui disobéit Quand même dans le film Et là je pense que Voilà Il n'a pas trop dû y penser Quand les chats Ne sont pas là Les souris dansent Ça se connait Et là en l'occurrence Il a voulu faire Un petit peu ce qu'il voulait Tout en sachant Qu'il fallait Qu'il bascule Du côté obscur Donc il s'est dit Tu es mon père C'est le meilleur moyen De le faire Et je pense réellement Que c'est une décision Personnelle qu'il a prise Et c'est pour ça Qu'il a fini Par tuer son père Après la mise en scène Avec la lumière et tout Ça je crois que c'est simplement Pour montrer Ce qui allait se passer Que tout tourne au drame Je crois que c'est simplement Une mise en scène Voilà comme tu l'as dit Une superbe mise en scène Pour expliquer Pour montrer Ce qu'il allait se passer Pour le côté dramatique De la chose Et là c'est marrant Parce qu'on va entamer Ce qui a fait énormément Débat dans les commentaires C'est pourquoi est-ce que Rey a autant de facilité Face à Kylo Ren Ou l'inverse Pourquoi est-ce que Kylo Ren En chie autant Contre Rey Et on a Valentin Gensbittel Qui nous dit Premièrement Que Kylo Ren Est un novice Qu'il n'a plus Affronté qui que ce soit Au sabre Depuis qu'il a trahi Luke Et tué ses apprentis Jedi Il se pavane au sein Du premier ordre Parce qu'il est Le seul à avoir Un sabre Et à savoir Utiliser la force C'est tout C'est tout à fait Vrai Je trouve ça Totalement justifié Effectivement C'est l'un des seuls A encore avoir Un sabre laser Il a été néanmoins Un petit peu entraîné Vu qu'il était Apparemment Un apprenti De Luke Du coup C'est peut-être pour ça Aussi que Snoke L'a recruté Malgré que sa formation Soit pas totalement Complète C'est parce que C'était l'un des seuls A encore maîtriser Le sabre Et donc Ça se tiendrait Ça se tiendrait D'autant plus Que sachant De la famille Dont il provient Sa force est assez grande Et c'est pour ça Que laissez-moi Vous dire Quand vous dites Beaucoup Que oui Mais au début Il était super badass Il réussit à arrêter Un tir Et après Il est complètement Nul et tout J'y reviendrai Certainement dans d'autres vidéos Où je répondrai Vraiment à toutes ces critiques À tous ces À tous ces commentaires Et tous ces critiques négatives Du film Qui sont complètement justifiées Et que vous m'avez offerte La possibilité de débattre dessus J'en reviendrai certainement Dans d'autres vidéos Mais je tiendrai quand même A préciser Que le fait Qu'il sache bien Arrêter les tirs Et tout ça C'est parce qu'il a une énorme force En lui Vraiment une énorme force Mais par contre Je crois qu'il sait Tout simplement Pas encore bien la maîtriser Et puis comme il est attiré Du côté lumineux Qui a plein de raisons Qui font qu'il est assez faible Et bien font qu'au final C'est pour ça Qu'il tend vraiment A devenir mauvais Au fur et à mesure du film Qu'on découvre son vrai visage Ce serait d'ailleurs pour ça Qu'il a enlevé son masque A un moment C'est pour vraiment montrer Ça y est là Il tombe le masque Ça y est On découvre le vrai Kylo Ren On découvre en fait Un gamin Qui est en fait Doué naturellement Mais qui ne se maîtrise pas encore Et ça justifierait Qu'il galère autant D'autant plus Tu dis voilà Il est blessé physiquement C'est pour ça qu'il galèrerait Mais aussi spirituellement De par le fait Qu'il vient quand même De tuer son père Il pensait que ça allait Vraiment le faire basculer Du côté obscur Il est peut-être un peu déçu Donc du coup Tout ça fait en sorte Qu'il n'en peut plus Il en a marre Et il galère quand même Je pense aussi Notamment Encore une fois Je maintiens ça Qu'il n'a pas voulu Tuer Rey Ni Finn Ça se voit Il aurait pu le faire A plein de reprises Mais il n'a pas voulu Certains disent que C'est parce qu'il est Un petit peu hautain Comme c'est un gamin Il se dit Oh c'est bon J'ai le dessus Je peux les tuer quand je veux Mais c'est pas ce qui transparaît Sur sa gueule Au moment où il est en train De se battre Ou au moment où il pourrait Les tuer C'est pas ça Il stresse Il a peur On voit qu'il a peur On voit qu'il est pas normal Non on le trouve pas badass Ni sûr de lui Non Donc là je crois vraiment Que c'est tout ça Qui fait qu'il galère Rey semble habitué Au combat corps à corps Oui De par le fait que Avant elle manipulait Surtout un bâton Je sais pas si c'est ce qui peut Énormément justifier Le fait qu'elle maîtrise Le sabre D'autant plus que Non On voit très bien Qu'elle ne maîtrise pas Le sabre Y'a qu'à voir comment elle se bat On dirait de l'escrime Non elle le maîtrise pas Dire qu'elle le marrave Dire qu'elle a vraiment Le dessus sur lui Non je trouve pas ça Vraiment justifié Si vous regardez bien le film Vous verrez Après je dis pas que j'ai raison Attention parce que ça Sinon je vais me faire démonter Encore une fois Non Je n'impose pas mon avis Je dis ce que je pense C'est bon on est clair Et enfin le plus important Rey tape dans le côté obscur De la force Quand elle l'éclate On rappelle que le côté obscur C'est la voix facile La voix qui a première vue La plus séduisante Etc Oui on pourrait penser Qu'elle tape dans le côté obscur Mais selon moi Je suis assez sceptique Parce que Normalement quand tu goûtes Au côté obscur Regardez Luc Qui a failli basculer Quand Palpatine Essayait de le Voilà Dès le moment où il y aurait goûté Il aurait basculé complètement C'est pour ça qu'on dit Basculé du côté obscur Donc dès le moment où elle y goûte Et bah elle aurait complètement basculé Or C'est pas ce qu'il y a l'air De se passer à la fin Après peut-être que les codes ont changé Peut-être que JJ Abrams A voulu changer un petit peu les codes Je ne sais pas Est-ce qu'elle a réellement Puisé dans le côté obscur Ou voir un peu Je ne sais pas Ça me semble assez louche Et on a Titouan Clément Qui dit Pour Rey On ne peut pas critiquer Qu'elle maîtrise trop la force Qui te dit que dans le 8 et 9 On n'apprend pas Qu'elle soit une sorte d'enfant de la force On ne connait pas ses parents Ça se peut Qu'elle n'en ait pas Comme Anakin Qui n'avait pas de père Et que la force elle-même L'est créée comme élue Ça se peut même Qu'elle soit elle-même l'élue Et non Anakin En plus de ça Une théorie sur internet Dit que Snoke est Dark Pégis Et que la force Est créée Anakin Pour combattre Dark Pégis En rejoignant ma théorie On pourrait dire Que vu que Anakin a échoué La force a créé une nouvelle personne En plus Plus puissante Pour vaincre Dark Pégis Qui est Snoke Ça fait une énorme théorie Bon ouais Dark Pégis Snoke Pourquoi pas Mais alors dans ce cas Ça va dire qu'il aurait perdu ses pouvoirs Et c'est pour ça qu'il s'appuierait Sur Sur Kylo Ren Par exemple Je sais pas C'est intéressant comme critique Après voilà Je pense que tout ça On en saura beaucoup mieux Dans la suite Après voilà Le fait qu'elle n'ait pas de père Moi ça me Ça me chagrine un petit peu Parce que Si la force L'avait réellement créée Et qu'elle n'aurait pas de père Ou quoi que ce soit Pourquoi est-ce qu'elle aurait été créée Là-bas Pourquoi est-ce qu'elle aurait été créée Sur Jakku On voit bien que Si jamais Finn N'avait pas fui Le premier ordre Elle serait restée comme ça Absolument toute sa vie Donc Quel intérêt Pour la force D'avoir créée quelqu'un comme ça Qui reste sur une planète Sans rien foutre Donc bon Non Là je sais pas À part si Effectivement La force peut voir dans l'avenir Et que Je sais pas Après on peut aller vraiment Dans des théories De malade mentale Mais pourquoi pas Pourquoi pas Oui c'est possible À mon dernière théorie Alors Bon là c'est une théorie Un petit peu Qu'on parle jamais Mais j'ai trouvé ça intéressant C'est de Leito Et à propos de l'avenir Du Faucon Millenium Il me dit Après ce n'est que spéculation Mais pour moi Après la mort de Han Solo Chewbacca va partir en exil Près des siens à Kashyyyk Alors attention Kashyyyk c'est quand même Une planète de l'univers étendu Je ne connais pas l'univers étendu Je ne vais pas en parler J'ai juste été me renseigner Un petit peu sur Kashyyyk Et j'ai vu Univers étendu Alors peut-être Après ça n'empêche pas Qu'il ait repris ça De l'univers étendu Peut-être qu'on va entendre Parler de Kashyyyk Je ne sais pas Après tu dis D'après moi Quelqu'un va reprendre Le contrôle du Faucon Millenium Son ancien propriétaire A savoir Lando Et il ira en personne Chercher Chewbacca Alors Ok Pourquoi pas Il a déjà piloté Le Faucon Millenium Mais après L'acteur est certes Assez vieux Et je pense que Plutôt celui qui remplira Mieux ce rôle C'est Po Un jeune Qui s'est très bien piloté Et qui est plus Dans l'histoire actuelle Plutôt que Lando Qui arriverait comme ça Non Je ne pense pas Je pense que vraiment Dans les prochains Ils vont vraiment se détacher Des anciens Et le fait de remettre Un ancien personnage Qui reviendrait Ce serait encore retombé Dans le clin d'oeil Et dans la nostalgie Or je ne crois pas Que ce soit vraiment Ce qu'ils veulent Pour le 8 et le 9 Ils veulent vraiment innover Nous faire partir Dans une autre direction Et je l'espère vraiment Enfin Attention Dernière théorie Donc là En fait C'est dernière Avec un S Parce qu'on va parler Vraiment un peu de tout C'est Matt Podolsky Qui m'a dit ça Et attention Dans 3 secondes Vous n'allez plus voir mon visage 3 2 1 Wouh Il y en a un bon paquet Bon alors c'est parti Alors tout d'abord Je tiens à te dire bravo Bon on va passer les louanges Je voudrais juste te faire partager Ma vision des choses Par rapport à Rey Et Kylo Ren Ben Solo Je ne pense pas qu'ils soient Frères et sœurs Je pense qu'au moment où Luke A fondé son académie Rey était une jeune orpheline Qui a perdu ses parents brutalement Et Luke a senti que chez elle La force était très grande Alors il a décidé De la prendre sous son aile Et s'est juré De toujours veiller sur elle A l'académie Ben Qui a une dizaine d'années De plus que Rey Il avait l'habitude D'être très protecteur Envers tous les petits padawans Ben s'éloigna progressivement Du côté lumineux Et après une violente dispute Avec Luke Il finira par former Les chevaliers du Rennes Et débutera le massacre De tous les petits padawans Ouais alors on pourrait croire Que Kylo a peut-être été Jalou de Rey Du coup il a pété son câble Et du coup il a Il s'est barré après Alors peut-être Pourquoi pas Ma foi Je trouve que même S'il avait 10 ans de plus Je pense qu'il serait Beaucoup trop jeune Pour avoir formé Les chevaliers de Rennes Je pense que ça rejoindrait Peut-être plutôt La théorie que j'ai dit Plus au début C'est qui est que Dark Plégis Ou Snoke plutôt Je vais pas déjà dire Que c'est Dark Plégis Sinon on va dire Mais comment tu sais Que c'est Dark Plégis Non non Que ce soit plutôt Snoke Qui l'ait pris sous son aile Et qui du coup Après a essayé De le former Pour le faire basculer Du côté obscur Ensuite tu dis Qu'il a décidé D'emmener Rey Sur Jakku Pour être sûr Que Ben Ne la trouve pas Et effectivement Ça c'est pas mal Parce que Si on se réfère A ce qui se passe Dans le set Un moment Le premier ordre Cherche BB-8 Mais Kylo Ren Trouve Rey Et préfère Ramener Rey Plutôt que BB-8 Ce qui voudrait dire Qu'au final Est-ce qu'il ne rechercherait Pas plutôt Rey Plutôt que BB-8 Plutôt que là Où est Luke Quoi Rey doit être Peut-être un peu Plus intéressante Pour lui Donc Bonne théorie Luke s'exile ensuite Sur une planète lointaine Qu'à premièrement Il pense Que s'il reste avec Rey Il la mettra en danger Deuxièmement Il a honte De ce qui est arrivé à Ben Il peut plus regarder Han Solo et Leia Dans les yeux Ben devient Kylo Ren Viennent ensuite Tous les événements Qui s'est passé dans le 7 Et dans le 8 Luke entraîne Rey A la force De son côté Kylo Ren Finit sa formation En Snoke Et devient très puissant Les deux protagonistes Se recroisent Dans le film Kylo Ren S'en rend compte Il éprouve des sentiments Pour Rey Qu'il est attaché à elle Vice versa En résumé Rey est la faiblesse De Kylo Ren Car elle attire Vers le côté lumineux Et Kylo est la faiblesse De Rey Car il attire Vers le côté sombre Et cela mettrait en péril Son amitié avec Finn En parallèle De cette histoire d'amour Entre Ling et Leia On insisterait à un affrontement Entre le reste du premier ordre La résistance Et je pense même A une autre force En puissance mystérieuse Qu'on ne verra pas venir Je pense aussi Que Snoke Est quelqu'un du premier ordre Et quelqu'un du premier ordre Blessera agréablement Rey A la fin du film Et que celle-ci Sera sauvée par Kylo Ren Qui du coup Aura deux ennemis La résistance Et le premier ordre Cette déduction Mais vient du fait Que pendant le film Rey et Kylo Me sont apparus Comme deux contraires Qui s'attirent Et qui ont beaucoup de choses En commun J'ai ressenti une espèce De tension entre les deux persos Et à chaque fois qu'on les a vus ensemble Surtout lors de la scène De l'interrogation Le ton de Kylo Ren Envers Rey Était presque sexuel Il s'est mis à nu Devant elle Il n'a pas hésité A enlever son masque Pour lui montrer qu'il est humain Et pour qu'elle soit Moins effrayée par son allure Il lui a laissé le choix En lui disant Tu sais bien Que je peux obtenir Ce que je veux Qui sonnait dans le genre Allez discutons calmement ensemble Je n'ai pas envie D'être brutale avec toi Et lorsqu'il dit Je ressens la même chose que toi C'est comme si Rey Et était la personne Qui va permettre à Kylo De se remettre sur le droit chemin Voilà Donc là c'est Vraiment une énorme théorie Une énorme suggestion Et franchement Je t'applaudis réellement Pour avoir dit tout ça Pour avoir pensé A tout ça Après Je ne suis pas d'accord Avec absolument tout Je ne dis pas Que c'est absolument Ce qui va se passer Que voilà Ce serait énorme Effectivement Il y a pas mal d'éléments Comme le fait Qu'un moment Ils sont attirés l'un l'autre Rey et Kylo Et qu'à un moment Elle est en danger Que Kylo la sauve Et que du coup Ça fasse tout basculer l'histoire Que Snoke se retrouve tout seul Peut-être ça c'est Vachement sympa Ce sera un bon retournement De situation Peut-être trop prévisible Je ne sais pas Ma foi voilà Je vais te laisser Le mot de la fin C'est pour ce dernier commentaire Pour cette dernière théorie Je suis bien content De tout ce que vous m'avez offert Comme théorie Tout ce que j'ai pu me mettre Sous la dent C'est vraiment sympa Ça a donné des discussions Incroyables Et ça en donne encore En ce moment C'est vraiment super On peut débattre Des heures et des heures Sur ce Star Wars 7 Et sur ses suites D'ailleurs je compte bien Réfléchir un petit peu A ce qui va se passer Peut-être que je vous en Je vous en ferai pas Encore dans d'autres vidéos Il y a tellement à dire Il y a tellement à faire Et puis j'aime tellement En parler Regardez j'ai dû répondre A 200 commentaires Sous ma vidéo Et c'est pas pour autant Que je m'en suis lassé C'est toujours autant intéressant Voilà c'est super J'adore Je kiffe comme on dirait Et j'en attends d'autres Allez-y Faites péter les théories Et si elles sont assez intéressantes Et bien j'en parlerai Je donnerai suite A cette série de vidéos Pour le moment Je ne trouve pas que ce soit Que ce soit utile Parce que j'ai un peu tout regardé Donc je trouve pas que ce soit utile De faire une suite Pour le moment A ces vidéos là De faire une Vothéorie 3 Mais si jamais J'en ai plein d'autres Qui arrivent Et bien je le ferai Allez et bien Quant à moi Je vous souhaite De bien retourner à vos occupations Ciao à tous Et que la force soit avec vous